salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait un petit moment que je n'en avais pas posté enfin tourné tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps donc voilà donc je suis content d'en refaire une petite là de vous retrouver donc elle sera petite j'ai voulu la tourner j'ai commencé à tourner enfin la tourner j'ai ouvert un booster et j'ai réussi un coup de fil assez urgent donc j'ai dû couper donc ça réduira un petit peu la vidéo donc je vous explique un peu de la vidéo donc on va s'ouvrir deux boosters un de tempête céleste et un de lumière interdite je vais vous présenter les nouvelles cartes en fait du bug wizard que j'ai acquérir il n'y a pas longtemps il n'y en a pas beaucoup mais elles sont sympas et après je vous fais le déconne voilà donc on va se commencer par l'ouverture on va se faire en finobie donc lumière interdite c'était une série assez sympa il y avait pas mal de dresseurs sympas full art en espérant qu'on leur a de la chance sur la pioche alors clairement c'est pas les boosters de dp bouclier qui s'ouvre comme du papier cela sont un peu plus résistant et c'est pas plus mal d'autres on dirait vraiment de la merde je vous file le code comme d'habitude reste jusqu'à la fin parce qu'il y en aura je crois au bout enfin je crois surtout sûrement même alors un deux trois et quatre c'est parti énergie électrique fossiles inconnus chevroum d'éden l'épidonyl araquois cabriolaine grelasson galvarran nickel une petite prisme sympa volcagnon donc il vient je suppose à la passe de la reverse sympa toujours plaisir et en dessous à une ultra nickel alors là 56 sur 131 je ne connais pas du tout au mandrillon donc un booster assez sympa on se met ça de côté je mettrai ça sous ce livre tout à l'heure tac on va se mettre ça de côté pour pas mélanger les séries et voilà on va enchaîner par le tempête céleste brasil galli pour l'instant c'est plutôt pas mal et pour le premier booster de toute manière on a rien raté parce que j'ai absolument rien eu dedans hop là c'est parti je vous file le code 1 2 3 et 4 alors énergie plante infect kec léon journaliste télé fanpi dinavolt poussiveux onyx farfuré le pilier céleste dresseur en reverse et est-ce qu'on a quelque chose en dessous waouh magnifique donc deux boosters deux chances pas possible alors là 85 sur 168 deux tempêtes célestes tac bon je m'attendais à bon c'est sympa hein je m'attendais à mieux on a un ratatak qui est un peu trop mangé bon la nickel donc tac et la petite reverse qui va bien alors vous pouvez voir aussi en fond là j'ai mis quelques petites cartes pca que j'ai et que je garde bien donc le fameux drac au feu xy évolution que j'ai aussi en wizard en édition 2 mais bon bon je le trouve sympa aussi c'est très bien de l'avoir j'allais dire puis la cote enfin la la série commence à coter de plus en plus le muo antique le fameux muo antique alors donc qui date de 2000 et le drac au feu promo bah de cette ETB la voix du maître donc qu'on trouve assez fréquemment mais qui commence aussi à prendre de la valeur donc après moi c'est pas une question de spéculation c'est vraiment on va dire de collection d'affinités le drac au feu j'aime bien le Mewtwo pareil c'est des pokémons mythiques et et j'allais dire ça fait toujours plaisir d'avoir des des cartes qui cotent des cartes qui ont de la valeur c'est parti alors je vous avais dit donc je vais vous présenter aussi les cartes que j'ai acquis là récemment donc du Buck Wizard alors on a donc Hortide Obscure Team Rocket donc les cartes sont plutôt propres Mini Draco pareil Team Rocket alors c'est les communes ça Magneti pareil Team Rocket pas trop s'attarder dessus là on va commencer dans les holographiques alors Stylix je suis vraiment fan de l'holographisme derrière Tyrannosif Tyrannosif Magneton il est magnifique celui-là il faut dire un arbre de Noël mais vraiment très bien fait et un impasse de pick reverse alors lui il est holographique normal mais bon voilà la carte est vraiment très très propre c'est vrai que je me suis pas attardé sur le dos donc ça c'est c'est dans le plastique ça doit être sur le top loader voilà pour les cartes que j'ai acquis récemment donc on va jeter ça parce qu'on se mélange pas et là je vais vous filer quelques codes enfin quelques, il y en a une bonne vingtaine alors n'hésitez pas à vous faire plaisir c'est fait pour ça sachant que moi je les utilise pas du tout de la vingtaine je ne sais pas je ne sais pas de mémoire c'est déjà pas que je ne sais pas pas de mémoire c'est pas qu'on a de l'autre beaucoup c'est pas que je peux donc voilà je voulais vous montrer aussi des toutes les cartes psa que j'ai que j'ai pris récemment 4 donc j'ai en reverse l'indice du professeur chen de xy évolution donc on passe à 9 après c'est plus parce que j'aime bien le personnage et je vous dis sur la série là je m'ai intéressé déjà depuis un moment parce que quand j'ai commencé en fait quand j'ai repris plutôt les cartes pokémon j'étais anciennement sur dragon ball j'ai repris les cartes pokémon j'avais arrêté j'ai voulu enfin j'ai commencé par xy évolution puisque c'était j'allais dire la série qui me rappelait un peu le set de base forcément c'était les rééditions et je suis encore un peu dans ce graphisme vintage que je trouvais très sympa et que je trouve d'ailleurs toujours très sympa donc je continue dans ce sens là tant mieux la série en fait commence à côté pas mal donc moi j'ai quelques items en fait scellés j'ai un display une display pardon que je vous montrerai dans la prochaine vidéo quelques boosters en loose et j'attends des blisters des blisters en fait xy évolution individuels donc voilà ça je vais me mettre de côté pour mon petit plaisir perso donc on a de la voie du maître le gardevoir v max alors j'ai ouvert beaucoup 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 de voies du maître il me manque quelques rainbow sinon j'ai quasiment toute la série sauf le gardevoir v max donc là il me manquait le gardevoir v max rainbow j'ai eu l'occasion de le prendre en pca donc je l'ai pris et après c'est du dragon ball alors j'ai commencé un peu dragon ball enfin j'ai commencé j'étais sur les anciennes cartes type card as power level ramicard et là avec mes enfants on s'intéresse un peu au card game et on a commencé donc avec le tournoi du pouvoir je vous avais montré quelques vidéos on avait eu d'ailleurs un god pack donc on a ouvert quelques displays et on a presque complété la série nous manquait les petites cartes signatures là je crois qu'il y a vegeta freezer goku un virus et voilà et puis après j'ai j'ai eu l'occasion en fait de faire un échange prendre cette carte là excusez moi que je trouve très sympa et puis celle ci qui me manquait dans la série donc du tournoi du pouvoir donc malgré l'ouverture de que je vous dise pas n'importe quoi on a ouvert quatre display avec mes enfants on n'a pas réussi à l'avoir alors qu'on a eu plein de esser plein de espère en double on n'a pas réussi à l'avoir donc je me suis résigné à l'acheter sincèrement j'ai vu les prix c'était la carte tourne autour de 3 4 euros et en fait celle là je l'ai acheté 10 euros tout simplement donc elle est gradé pca c'est toujours sympa voilà en plus elle a une note pas dégueu ne fait demi donc nickel donc voilà ce sera tout pour cette vidéo j'espère vous en faire une très prochainement alors j'ai dans l'optique de alors je sais pas comment je vais faire je vais peut-être ouvrir un display GX Tag Team All Star display japonais SM12A c'est des cartes vraiment très belles j'en ai déjà ouvert pas mal je crois 3 ou 4 displays je vous montrerai quand il faudra les les cartes que j'ai obtenues parce qu'on a eu 3 gold qui étaient très sympathiques pas les plus belles pas les plus rares parce qu'il y a des gold qui sont vraiment très belles et très rares et très chères d'ailleurs alors j'hésite à pour financer j'allais dire une partie de mes achats peut-être à proposer à la vente pas le display entier mais les boosters de manière individuelle et ensuite les ouvrir sur ma chaîne et à la limite vous les envoyer par lettre suivi ça vous coûtera 2,50€ en lettre suivi et les boosters je sais pas combien je les ferai je verrai parce que je crois que les displays se vendent dans les 80-90€ là en ce moment facilement parce que en fait tout le monde Pokémon est en train de de hyper de fou je comprends pas pourquoi jusqu'à des prix en fait complètement hallucinants notamment ce Dracaufeu qui part à des sommes limite débiles quoi bref ou alors je ferai carrément une ouverture toute simple de tout le display sur ma chaîne donc si vous avez des avis si vous ça vous intéresse je dirai de faire l'acquisition d'un booster et de le voir s'ouvrir sur ma chaîne si vous avez peut-être même envie de faire l'acquisition d'un booster et que je vous l'envoie sans 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 l'ouvrir faites moi part de vos avis de ce que vous en pensez de ce que vous voulez et sinon j'aurai peut-être du Dragon Ball aussi à l'ouverture très prochainement j'attends aussi pas mal de j'ai repris des coffrets la voix du maître parce qu'en ce moment comme je pense Asmodé liquide un peu tous ses stocks pour l'arrivée d'épées boucliers 4.5 et 5 il y a eu pas mal de coffrets la voix du maître qui était en promo presque à moitié prix donc j'ai pris pas mal de coffrets 4 de chaque plus précisément moumouflon et sorcilance on va dire dans un dernier espoir de choper un des dracs au feu parce que je malgré je crois 150 boosters qu'on a dû ouvrir avec les enfants on a pas réussi à avoir ces ce satané de lézard donc voilà je vous souhaite une bonne soirée parce que pour ma part on est déjà en soirée et je vous dis à la prochaine très rapidement et avec impatience prenez soin de vous respectez le confinement les gestes barrières parce qu'en ce moment ça pue vraiment c'est de pire en pire et puis je pense que les politiciens se moquent un peu de nous mais bon c'est compliqué à gérer mais je pense que tout n'est pas transparent bon prenez soin de vous à plus tard ciao